Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne DiveNC On se retrouve donc en ce jeudi comme d'habitude Et cette fois-ci je suis en compagnie de Jen Instagram Bohemian Touch J D'accord, alors on vous met son Instagram dans la barre d'infos C'est un univers déco, c'est ça ? C'est beaucoup de la déco C'est beaucoup de déco, malgré moi c'est de la déco Et tu as une petite nouveauté qui va bientôt sortir ? Oui alors ça sera un blog mais c'est déjà écrit sur mon Instagram Justement l'adresse sera sur Instagram On vous le remet même en dessous comme ça Vous pouvez aller voir un petit peu son univers Donc là on est beaucoup dans la déco Donc c'est pour ça qu'on vous retrouve aujourd'hui En cette période de Noël Où tu vas nous présenter un petit peu de déco de Noël Des idées, où trouver, quel magasin etc Tu nous as ramené pas mal de petites choses Tout à fait J'ai ramené quelques petits trucs aussi comme ça je vous montrerai un petit peu aussi ce que j'ai trouvé C'est parti on y va ? Voilà allez on y va Alors qu'est-ce que tu as à nous montrer en premier ? Ou à un magasin que vraiment ton magasin favori ? Je pense que tout le monde connait mon magasin favori C'est Sustogren C'est marrant que je ne le connaissais pas du tout Et pourtant là en ce moment je crois que tout le monde en parle Parce que c'est vraiment pas cher C'est bien, on trouve tout Par contre toutes les collections restent uniquement deux semaines D'accord, toutes les deux semaines ça change à chaque fois Voir toutes les semaines ils doivent changer la déventure D'accord et alors toi c'est sur Paris tu habites c'est ça ? Alors j'habite à côté de Paris mais moi j'ai le mien dans le Carré-Sénard Parce que c'est juste à côté de chez moi Sinon il y en a maintenant un à Châtelet-Léal et l'autre et deux autres dans le 92 et le 78 D'accord, alors à Lille tu m'as dit qu'il y en a un c'est ça ? Il y en a un J'habite à 20 minutes de Lille et j'y suis jamais allée, je ne le connais pas Il a ouvert même avant celui de Châtelet D'accord, comme quoi Et donc qu'est-ce que tu as trouvé là-bas pour Noël, des petites idées ? Ce que j'ai trouvé c'est ça et je crois que je l'ai vachement présenté Je vais le prendre plein de fois en photo chez moi C'est un bougeoir Le bougeoir traditionnel c'est vrai que sur une table de Noël Moi je trouve ça super important de mettre des bougies Ah oui, là et franchement pour le prix je crois que c'est 2€ D'accord, donc vraiment c'est un magasin où tu trouves des trucs pas chers Voilà, tu as le choix entre 3 couleurs Il y avait le gris, le noir et le vert Donc c'est quoi ? C'est la plupart du change de couleur ? Voilà, et les bougies on a le choix, tu peux mettre rouge, vert Ils ont toutes les couleurs inimaginables de bougies D'accord, ok Puis ça reste pour la déco pour moi C'est ce que j'allais dire, on peut, oui Moi je vais la garder pour tout le temps C'est clair, c'est vrai qu'on peut la garder, c'est neutre Voilà, après on a ça que je ne crois pas si c'était qui m'envoie Elle va me dire mais elle a un problème avec ça C'est quoi, c'est une petite pépite en Noël ? Oui oui, j'ai un problème avec ça, avec l'ennium nordique en fait Donc c'est quoi ? C'est une boule de Noël ou bien c'est aussi une déco ? Une déco à poser En ce moment, enfin ça a toujours été la mode au pays nordique mais moi comme j'adore ça Et pareil j'ai gardé l'étiquette donc c'est 3,89€ Et est-ce qu'il y a d'autres couleurs ? Alors il y a d'autres couleurs, d'autres tailles Il y a toutes les tailles Je parlais que chez toi tu l'as un plus grand Voilà, bien vu, je lis en 4 tailles différentes Donc je pense que voilà, ça vaut vraiment le coup Moi c'est gris et blanc parce que c'est vraiment chez moi Par contre moi un truc comme ça, j'ai un petit chien, elle voit ça, elle croit que c'est son doudou Ah non mais moi aussi Elle vient aussi mais tout est en hauteur chez moi Comme ça, il y a la matière Il n'y a pas de risque Sinon c'est hyper simple à faire J'ai vu des tutos sur Youtube Ah bah, donc C'est hyper simple Oh elle est jolie, j'avais pas vu dedans Le cerf Magnifique, donc la boule de Noël C'est du vert Du vert assez épais Mais bon Elle est super jolie C'est vrai que les boules comme ça C'est vraiment original C'est vraiment lumineux Oh c'est trop beau Franchement c'est magnifique Tout à l'heure Ces couleurs là moi c'est vraiment des couleurs que j'aime bien pour Noël Du neutre, du beige Bah après c'est pas la tradition par rapport au rouge Mais au moins voilà ça passe partout C'est super beau C'est pas mal T'as réussi à l'emmener jusqu'ici sans les casser ça va ? Ouais j'ai pris le double, triple papier En fait je les ai pas accrochés à mon sapin Et je les accrocherais pas parce que pareil j'ai un chat, un chien et mes enfants Ouais Du coup je les prends pour faire des photos D'accord ok Voilà toi ça te sert pour ton instagram Voilà et je sais pas si je vais les mettre à table je sais pas Je sais pas avoir Tout en haut du sapin vraiment Tout en haut mais bon c'est tellement fragile Par contre pareil elles étaient à 1,80€ il me semble C'est pas cher C'est vraiment pas cher Alors c'est super joli Y'a pas que ça Y'a plein de modèles Moi je vous ai pris mes préférés Mais en tout cas c'est celle que j'ai mis Ouais c'est super sympa Après Alors ça moi ça m'interpelle j'aime beaucoup Alors ça J'aime beaucoup Pour celles qui me suivent aussi Ils savent très bien que je les mets en concours en ce moment Ah en plus oui Donc c'est une petite fausse peau En plus Oui c'est la fausse peau 1€ Non Alors pareil Les sudistes vont râler parce qu'il n'y a pas dans le sud Ah y'en a pas C'est Action D'accord Ah bah oui c'est un journée chez moi C'est Action C'est magnifique Mais ils doivent être dévalisés non ? Parce que souvent Action quand il y a un beau truc comme ça On va dans le rayon Normalement Action pareil Ils ramènent assez régulièrement Donc celle-ci moi je l'ai pris en gris pour chez moi Y'a d'autres couleurs ? Y'a d'autres couleurs En fait d'accord Y'a 3 couleurs différentes Alors tu mets ça où ? Par exemple sur un bahut ? Ou bien sur une taille ? Oui Y'en a beaucoup qui le mettent sur la table Sur la table ? Moi dans mon cas je l'ai mise sur une luge en bois Pour faire la déco de Noël Mais après on peut la mettre soit un peu partout C'est vrai même sur un canapé ? Oui je pense même comme ça si on veut pas trop avoir des gros trucs Ah c'est super joli Pour 1€ Franchement ça vaut le coup Ça vaut le coup Je pense que oui C'est super joli Vraiment pas cher Donc c'est Action Et on le trouve en ce moment partout Dans les actions Hop On va poser ça Ensuite Rien à voir avec Action Mais une boutique en ligne Ah c'est en ligne ça alors ? Ça c'est en ligne Mais je pense que d'autres boutiques le proposent Moi dans mon cas c'est Love Creative People je crois Sur Instagram De toute façon vous a dû sûrement le prendre en photo et identifier ? Oui Voilà normalement c'est identifié sur mon Instagram Vous avez toutes les références Parce qu'en ce moment j'ai essayé d'avancer dans le blog Mais je n'ai pas avancé Ça prend du temps Sur toute ma collection de Noël Alors c'est quoi exactement ? Ça t'accroche ? C'est Hillpatter D'accord Donc ça a accroché Ça sera pour la chambre de mon fils Mais dans tous les cas c'est pour accrocher Vous l'avez en grand modèle Et en petit D'accord Et genre tu l'accroches, tu le laisses telle qu'elle ? Ou alors tu peux après le juste vivre un peu ? Tu fais ce que tu veux Tu peux faire ce que tu veux Moi dans tous les cas j'aime bien comme ça Sauf les autres minimalistes Et pareil c'est une déco intérieure Mais pareil Oui voilà C'est vrai que ça fait un peu l'esprit Noël Parce que ça Voilà ça le sert Mais ça se laisse toute l'année Ah oui Moi je le laisserai vraiment toute l'année Après quand on vient chez moi On a l'impression qu'on est dans un chalet Donc voilà ça c'est pour l'univers vraiment déco Noël Oui En résumé Donc il y a des petits trucs je crois là Il y a aussi ça c'est Ce que je vous disais C'est les mêmes choses Ah oui ça reste le petit Voilà les beaux Chez Sostegren Chez Sostegren Donc vous avez tous les trucs Enfin pour moi c'est vraiment C'est vraiment une mine d'or C'est vraiment joli Et ça ça coûte combien des petits formats ? Pareil 90 centimes et 1 euro En fait rien n'excède 25 euros le plus cher En déco Pas les meubles là parce que les mêmes c'est un peu plus cher En déco il y avait un bougeoir mais magnifique C'est mon mari il est beau Super beau Il a son mois à dire quand même Super beau Il était à 24 euros 99 Ouais Mais en tout cas si vous le voulez prenez le Parce qu'il est trop beau Il est beau Ah oui il est vraiment très beau Moi du coup j'ai ramené quelques petits trucs aussi Je vais vous les présenter du coup Donc je suis allée faire un tour à l'incroyable dernièrement C'est vrai qu'il y a pas mal de rayons de Noël également Donc là en premier j'ai pris une petite Je l'ai déjà allumée Une petite étoile Voilà Du coup le prix c'était 5 euros 4,99 Et alors là je l'ai pris surtout pour Pareil faire mes photos Instagram en ce moment J'aime bien avec l'univers de Noël Mais c'est vrai que ça reste aussi intemporel Dans une chambre d'enfants toute l'année Je pense que ça peut être joli aussi Donc voilà il y a le petit bouton derrière Bon je l'allume pas toute la journée Je l'allume quand il commence à faire noir Quand j'allume en même temps que le sapin Voilà Donc j'ai trouvé cette petite étoile Et chez l'incroyable aussi Alors là j'ai des bougies Donc c'est des bougies voilà avec des fausses flammes en fait Et il suffit donc on a mis une pile en dessous Il suffit de la tourner pour l'éteindre Ou alors un petit quart de tour pour l'allumer Et la flamme c'est comme si c'était une vraie flamme en fait Donc je trouve ça joli J'ai bien aimé il y avait vraiment plusieurs coloris Bon j'ai pris le doré parce que là mon sapin il est dans le doré Mais pareil je trouve sur la table ça peut faire ça pas C'est pas dangereux il y a pas de cire qui coule Voilà j'aime bien le concert des fausses flammes Ah ouais ouais C'est vrai Je vais aller chez Emma tout à l'heure Tu vas aller en dépenser tes signes Voilà J'ai trouvé ça super sympa si vous recevez chez vous à Noël C'est des bonnes petites idées voilà pour customiser votre table Donc oui de chez Emma voilà il y a le cerf là lumineux aussi Bon alors ça j'en ai pas chez moi je le prendrais bien dans ma valise Parce que je l'aime bien Moi aussi J'ai trop canon Vous avez le cerf, l'étoile et le cadeau D'accord Il y a plusieurs Les trois c'est sûr Et même en taille je crois qu'il y en a différentes tailles Oui Et par contre c'est branché ça C'est branché oui C'est branché Absolument Ok voilà Bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on a acheté dernièrement pour Noël Parce que moi j'ai pas encore sorti mes bras carton avec ce que j'ai acheté l'année dernière Là c'est vraiment ce qu'on a acheté cette année Voilà c'est les dernières nouveautés Alors ben voilà du coup la vidéo est terminée On espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées Si vous avez pas encore terminé votre shopping pour Noël En tout cas on a été ravis de t'accueillir ici Merci N'hésitez pas à la rejoindre sur son Instagram Et nous ben on vous dit à bientôt A bientôt Dans une prochaine vidéo Au revoir